Bonjour à tous, c'est Hugues, et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent du 4 au 13 août à Londres. Les championnats du monde d'athlétisme c'est quoi ? Cette année c'est la 16ème édition des championnats du monde d'athlétisme. Il y a plus de 2000 athlètes répartis en 205 nations, sur un total de 48 épreuves. Où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme ? Cette année il se déroule à Londres, dans la capitale britannique. Plus exactement dans le stade olympique de Londres, construit pour les Jeux Olympiques de 2012. Il a une capacité de 66 000 places, et toute l'année c'est le club de foot de West Ham qui l'occupe. Qui sont les stars de ces championnats ? Usain Bolt, le sprinter jamaïcain qui prendra sa retraite après les championnats du monde. White Van Niekerk et Genze Bedi Baba, la couronne de demi-fonds éthiopienne. Usain Bolt, le sprinter jamaïcain, détenteur du record du monde du 100 mètres, du 200 mètres et du 4x100 mètres. Il a été élu 6 fois athlète de l'année par l'I2AF, la fédération internationale. Le jamaïcain possède également 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il n'a jamais perdu une course en individuel aux Jeux Olympiques. Et 11 médailles d'or aux championnats du monde. Usain Bolt a déjà couru 50 chronos en moins de 10 secondes. Et il possède une jambe plus longue que l'autre. Ce qui n'empêche pas d'être l'homme le plus rapide du monde. Passons maintenant au sprinter sud-africain. Wade Van Niekerk. Il a 27 ans. Il est détenteur du record du monde du 300 mètres, qui est une distance non olympique. et du 400 mètres. Il est champion olympique et champion du monde du 400 mètres. A Rio, en 2016, il bat le record du monde de Michael Johnson de 15 centièmes à la surprise générale. Il est entraîné par sa grand-mère, qui a 74 ans. Wade Van Niekerk est également le premier homme à passer sous les 10 secondes au 100 mètres, avec un record à 9 secondes 94. Sur 200 mètres, son record est de 19 secondes 84. Et sur 400 mètres, il détient le record du monde en 43 secondes 03. Genzebe Dibaba, la coureuse de demi-fond éthiopienne. Elle a 26 ans. Elle est détentrice du record du monde du 1500 mètres, et également du 1500 mètres, 3000 mètres et 5000 mètres en salle. Elle est championne du monde du 1500 mètres et troisième du 5000 mètres en 2015. Elle est vice-championne olympique du 1500 mètres à Rio. Elle a été élue sportive de l'année par l'Ideuse AF en 2015. Lors de son record du monde en extérieur, en 2015, sa foulée était en moyenne de 1 mètre 94. Tu as du mal à représenter la taille de sa foulée, c'est l'équivalent de la taille de notre premier ministre, Edouard Philippe. Genzebe fait partie d'une fratrie de courreuses de demi-fond. Sa première sœur, Ege Gaeou Dibaba, s'est classée deuxième du 10000 mètres aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Sa deuxième sœur, Tyronege Dibaba, possède 3 titres olympiques, 5 titres de championne du monde et le record du monde du 5000 mètres. Maintenant, passons aux chances de médailles françaises. Bah oui, lui, il y en a. Kevin Meyer, le décathlonien. Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque. Et l'inépuisable Johan Diniz, le marcheur. Mélina Robert-Michon. Elle a 38 ans. Elle est détentrice du record de France du lancé de disque avec un jet à 66 mètres 73. Elle est également 17 fois championne de France. Elle écrase la catégorie en France. Elle est vice-championne olympique. Elle est vice-championne du monde et vice-championne d'Europe. Pour l'anecdote, lorsqu'elle fut vice-championne d'Europe du monde et olympique, elle a toujours été battue par la croate Sandra Perkovic. Johan Diniz, le marcheur fou de 39 ans, connu pour son abnégation lors du 50 km marche de Rio. Il détient le record du monde du 50 km marche sur route et sur piste. Il est trois fois champion d'Europe en 2006, 2010 et 2014 et vice-champion du monde en 2007 sur 20 km à Osaka. Petite anecdote, il fut aidé financièrement par Louis Nicolin, ancien président de Montpellier, récemment décédé. Kevin Mayer, le décathlonien français. Il a 25 ans, il est détenteur du record de France du décathlon avec 8834 points, ce qui fait de lui le sixième meilleur performeur de tous les temps. Il détient également le record d'Europe de l'heptathlon en salle avec 6479 points. Pour son palmarès, il est champion du monde junior du décathlon, vice-champion d'Europe en salle de l'heptathlon en 2017, vice-champion olympique et d'Europe du décathlon, et vice-champion d'Europe en salle. Au début de sa carrière, Kevin Mayer faisait en parallèle des études, plus précisément un DUT, mesure physique à Montpellier. L'équipe de France sera composée de 20 filles. Elles seront deux sur le 100 mètres, avec notamment Carole Zahy, la meilleure chance française, qui a réalisé lors des championnats de France le huitième temps français sur 100 mètres de tous les temps en 11 secondes 13. Il y aura également Janine Hassan Issouf sur le triple saut, Mélina Robert-Michon sur le lancé du disque, Alexandra Tavernier sur le lancé de marteau, ou encore Antoinette Nanajimou sur l'heptathlon. La sélection française sera composée de 33 hommes. Sur 100 mètres, Jimmy Vico sera le seul représentant français. Sur 200 mètres, Jeffrey John, la surprise des championnats de France, sera accompagné de Christophe Lemaitre. Sur 800 mètres, Pierre-Ambroisbos sera accompagné de Samir Damani. Sur 1500 mètres, Maïdine Mekissi tentera de doubler avec le 3000-stip, avec Johan Koval. A la perche, il seront quatre, les frères Laviloni, Axel Chapelle et Kevin Menaldo. Sur le triple saut, nous pouvons noter l'absence de Teddy Tango, mais il y aura Benjamin Compaoré et l'espoir Jean-Marc Ponvian. Les décathloniens seront deux, Bastien Ozeille qui tentera d'aider Kevin Meyer dans sa quête vers l'or. La sélection française est également composée de deux marcheurs. Sur le 20 km marche, Kevin Campion représentera la France et Johan Dinis sur le 50 km marche. Et le relais 4 x 100 mètres qui a une chance d'obtenir une médaille lors de ses championnats du monde. Passons maintenant au moment fort de ses championnats du monde. Vendredi 4 août à 22h20, le 10 000 mètres, avec pourquoi pas un sixième titre mondial pour le britannique Mo Farah. Le lendemain, le samedi 5 août à 22h45, le moment tant attendu de ses championnats du monde, avec la finale du 100 mètres, avec on l'espère Usain Bolt, qui disputera sa dernière course en individuel. Christian Coleman, le meilleur performeur mondial de l'année en 9,82 secondes, et Jimmy Vico, le seul français sur la distance reine. Le lendemain, c'est au tour des femmes de s'illustrer sur la distance reine. Ellen Thompson, la Jamaïcaine, fera figure de favorite, tandis que Kéliane Baptiste et Marie-Josée Talou tenteront de stopper la domination jamaïcaine sur le 100 mètres. Lundi 7 août, à 21h25, la finale du triple saut féminin, avec en tant que favorite Catherine Ibargouen ou encore Olga Rypakova. La française Janine Hassanissouf, neuvième des bilans mondiaux, tentera de se qualifier pour la finale et pourquoi pas aller chercher une médaille. En parallèle du concours du triple saut féminin, à 22h30, nous aurons la finale homme du 110 mètre et, avec comme favori Omar McLeod, le Jamaïcain, c'est le seul à être descendu sous les 13 secondes cette année. Sans oublier le russe Sergei Shubankov, toujours placé dans les grands championnats. Et pourquoi pas le français Garfield Darien, quatrième des bilans mondiaux avec un chrono de 13 secondes 0,9. En fin de soirée, nous aurons la finale du 1500 mètres féminin, avec en tant que favorite Genzebedibaba, ou encore Sifanassan, la néerlandaise, ou la kenyane Feski Pégon. Mardi 8 août, c'est un gros programme qui s'annonce. A 20h35, la finale du saut à la perche masculin, avec, on l'espère, un titre pour Renaud Lavelloni, qui lui échappe depuis tant d'années. Mais il devra faire face à l'américain, favori cette année, le seul à être passé au-delà des 6 mètres, Sam Kenricks. A 22h10, c'est la finale du 3000 stiples homme, avec, on l'espère, deux français en finale, Johan Koval et Maïedin Mekissi. Ils devront faire face au kenyan, dont Consensus Kipruto, le champion olympique en titre. Le 800 mètres homme à 22h35, avec, on l'espère, le français et facétieux Pierre Ambroise Boss. Un grand absent cette année, le champion olympique en titre David Rudicha, mais c'est un autre kenyan en tête des bilans mondiaux, Emmanuel Korir. Il aura faire face également au boss soiné Nigel Amos. Le 400 mètres homme à 22h50, avec, en tant que favori, Wade Van Nijkerk, le sud-africain qui tentera de battre son record du monde. Il y a aussi le Botswana, Isaac Makwala, et l'américain Fred Carley. Ces trois coureurs sont les seuls à être passés sous les 44 secondes cette année. Mercredi 9 août, à 22h30, la finale du 400 mètres est homme, avec une surprise cette année en tête des bilans mondiaux, Kyron McMaster. Il a seulement 20 ans, et c'est le seul cette année à être passé sous les 48 secondes avec un chrono de 47 secondes 80. Mais il devra faire face à l'américain expérimenté, Kieran Clement. À 22h50, ce sera au tour des femmes de s'illustrer dans le tour de piste, avec deux américaines, et pas les moindres, Alison Felix, et Kouarena Ice, et une bahaméenne, Shawnee Miller, qui tenteront de glaner le titre mondial sur 400 mètres. Jeudi 10 août, à 21h20, la finale du triple saut masculin, avec deux absences cette année, le cubain Pichardo et notre français Tejitango. Mais ce sera un duel américano-américain entre Christian Taylor et Will Clyde. Le vainqueur devra sûrement s'approcher des 18 mètres. À 22h50, la finale du 200 mètres masculin, avec deux absents, Usain Bolt, le champion olympique, et André Degrasse, vice-champion olympique, en titre. Mais il y aura Christophe Lemaitre, le français, qui tentera de monter sur le podium pour une deuxième fois au champion du monde, le Botswanais Isaac Makwala et le sud-africain Wade Van Nukerk. Vendredi 11 août, nous assisterons à l'épreuve marathon, le début du décathlon. Il y aura la présence du meilleur performeur mondial de l'année, Rico Freymouth, pour l'Allemagne, pour le Canada, Damian Warner, troisième des Jeux Olympiques de 2016, et le français, Kevin Mayer. À noter que Ashton Hinton, champion olympique et champion du monde en titre, a pris sa retraite l'année dernière. À 22h50, nous aurons droit au demi-tour de piste avec Tori Bowie, l'américaine, qui fait office de favori, mais elle devra faire face à la néerlandaise Daphne Skippers, championne du monde en titre, et à la bahaméenne Shawnee Miller. Samedi 12 août, suite et fin du Decathlon. Mais à 21h05, c'est la finale du 100m FMU, avec en tant que favorite l'américaine Kendra Harrison. Elle aura faire face à sa compatriote Nia Ali et à l'Australienne Sally Pearson. À 21h15, la finale du lancer de javelot masculin, avec une domination allemande cette année. Les trois meilleurs performeurs mondiales de l'année sont allemands, avec Johannes Wetter et Thomas Roller qui ont tous les deux lancés à plus de 90m cette année. Il y aura aussi leur compatriote Andreas Hoffmann et le finlandais Thero Pitkamaki. En parallèle de la finale du lancer du javelot, à 21h20, nous aurons la finale du 5000m, avec le britannique Mofara qui tentera le doubler 5000-10000. Il y aura également deux Ethiopiens dangereux en la personne de Moukhtar Edris et de Selomon Barrega qui a seulement 17 ans et de l'Ougandais Joshua Sheptegui. En fin de soirée, place au relais 4x100m féminin et masculin avec comme favori la Jamaïque et les Etats-Unis. Dimanche 13 août, dernière journée de ses champions du monde. A 8h45, le 50 km marche avec Yuan Dini qui devra faire face aux Chinois mais surtout face à la disqualification qui peut être fatale dans cette course. En début de soirée, à 20h, la finale du 100 hauteurs masculin avec un duel tant attendu entre le Katari Muntas Barshim et l'Ukrainien Bodan Bondarenko. L'Ukrainien a passé seulement entre guillemets seulement, c'est déjà énorme, 2m32 cette année mais il a montré les années précédentes qu'il pouvait aller au-delà des 2m40. A 20h10, la finale eut lancé du disque féminin avec la croate Sandra Perkovitch qui domine la discipline depuis tant d'années. Elle devra faire face aux deux cubaines Yamey Peres et Denia Caballero et pourquoi pas Melina Robert-Michon qui pourra encore s'installer sur un podium mondial. A 21h10, la finale du 800 m féminin avec l'ultra-favorite la sud-africaine Kaster Semenya qui devra faire face à Francine Yon Saba et à l'américaine A.J. Wilson. A noter que les 5 meilleures performances mondiales de l'année ont été réalisées à Monaco. A 21h30, la dernière course en individuel de ses championnats du monde avec la finale du 1500 mètres masculin avec, on l'espère, le français Mayedin Mekissi le dangereux Norvégien Philippe Ingebrigtsen toujours bien placé ils devront faire face à la domination kenyane cette année avec Timothy Cherouillot George Malagoy et Roger Chumo Kouemoy A noter que les 7 des 10 meilleures performances mondiales de l'année sont détenues par des Kenyans. Pour clôturer ces championnats du monde les relais 4x400 féminin et 4x400 masculin avec la Jamaïque et les Etats-Unis qui feront office de favoris. Merci d'avoir regardé cette vidéo si celle-ci t'a plu n'hésite pas à la commenter à la liker et surtout abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada